Le Comité national d'éthique, c'est une instance indépendante qui comprend à la fois des médecins, des scientifiques, mais aussi des juristes, des gens de sciences humaines et sociales, et maintenant, depuis la loi de bioéthique de 2021, également six représentants des associations de patients. Le CCNE émet des avis, c'était une autosaisine sur la fin de vie, qu'on a rendue donc mi-septembre 2022, et nous avions à la fois fait le bilan de ce qu'on savait sur les soins pédiatifs, sur la loi Clès-Leonetti, et on avait évoqué l'idée qu'il y avait peut-être un certain nombre de situations assez rares, là où il y a une fin de vie qui est programmée à moyen terme, et où peut-être la loi Clès-Leonetti ne permet pas de répondre complètement à la volonté d'un certain nombre de patients. Et puis, dans la dernière partie de l'avis du CCNE, nous souhaitions indiquer qu'il fallait mettre en place une grande consultation citoyenne, de façon à ce qu'on prenne le temps, de prendre le temps, de prendre le temps, que les citoyens réfléchissent. Donc il y a bien sûr la Convention citoyenne, et puis par ailleurs le CCNE organise avec les comités des espaces éthiques régionaux une série de débats en région, qui sont des débats plus des réunions d'information, parce qu'on s'aperçoit évidemment qu'il y a beaucoup de méconnaissances par rapport à la loi Clès-Leonetti. Nous devrions organiser finalement autour entre 150 et 180 débats en région d'ici la mi-mars. Donc ça vient compléter, c'est en addition finalement, par rapport à ce qui est fait au niveau de la Convention citoyenne. L'importance d'une Convention citoyenne sur un débat qui est très difficile, qui touche à l'intime, qui touche à l'humanité, qui pose la question du rôle des médecins, que le CCNE avait voulu dans cette tension entre l'autonomie, la liberté individuelle et la dignité, et de l'autre côté la notion de solidarité et de notre espace public puissent s'occuper des patients les plus fragiles et dans des situations complexes. Donc on voit bien la complexité. Donc dans ces grands sujets sociétaux autour de la santé, la démocratie en santé, qui est une construction qui se fait entre finalement les politiques qui vont décider et qui sont élus pour ça, et c'est à eux finalement de décider, quel que soit le mode de décision qu'ils choisiront, s'il y a une modification de la loi. Et puis par ailleurs, on a les experts qui apportent une forme d'expertise éthique, scientifique, médicale. Et enfin, il faut qu'il y ait la vision des citoyens. Et cette vision des citoyens, la Convention citoyenne, est là pour l'indiquer et la construire. J'ai hésité à vrai dire parce que je me demandais si le président du CCNE pouvait être dans ce comité de gouvernance, puisqu'on avait émis une opinion avec notre avis 139. Puis il m'a semblé, parce que c'est un sujet qui m'est cher autour de la démocratie en santé, qu'il était important d'accompagner. Donc il y a deux membres du CCNE. Il y a également François Stas, qui est membre du CCNE, qui en fait partie. Et on est là pour donner, comme les autres, au même titre que les autres, pour essayer d'éclairer et que le comité de gouvernance a pour fonction que cette lourde machine, qui est une Convention citoyenne, puisse se dérouler dans les meilleures conditions et faire le lien entre ceux qui s'organisent, entre guillemets, et qui accompagnent les citoyens, et puis la vision plus stratégique qu'il doit y avoir pour aboutir finalement à une production de cette Convention citoyenne. Voilà, c'est un comité de gouvernance qui fonctionne bien, qui s'entend bien, et c'est un élément évidemment très important. Mais une fois de plus, le plus dur est devant nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501